Confrérie noire ! Super ! Oh trop bien ! En plus on commence avec une armure, ah oui, là par contre c'est l'une des meilleures stars du jeu, clairement. Bonjour, je veux votre armure s'il vous plaît, en plus elle est trop classe l'armure. Maintenant qu'il va se passer, machin, bla 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 bla, c'est un honneur pour moi de faire votre... Allez, ne traînons pas, ne traînons pas. Allez, je veux le cadeau s'il vous plaît, madame. Merci, madame. Voilà. Alors, admirons ça. Je pense qu'on va la garder pendant un bon moment, la contre-veille. Oh ! Oh la classe en vrai, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Est-ce qu'on a une épée ? On a une daïe. Daïe débonite ! Oh, sympathique. Avec ça, on va se servir d'avoir des équipements assez intéressants ici. Des choses à récolter. Voilà. Bon bah c'est cool. C'est cool, cofrérie noire pour commencer. C'est chill. Par contre, on fera pas de contrat. Et on commence avec un cri. Alors, c'est aléatoire ou c'est pas aléatoire ? Ça devrait. Kin, paix de kin. Voici, c'est aléatoire. Normalement, t'as pas de paix de kin ici. Donc ça fonctionne. C'est juste que le cri du début, des ferlements, c'est obligé qu'on l'ait en fait. Ça, ça ne change pas. Mais après, le reste des cris, ça fonctionne. Masse de fer. Oh, et si on jouait ? Oh, si on jouait double arme. Why not en vrai ? C'est plus intéressant, je trouve. Je joue double arme. Voilà. Let's go. On va bind ça. Pourquoi j'ai pris une bouteille vide ? Tac. Toi, 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 encrier. Ça, c'est quoi ? C'est ce petit morleau de papier. Là, il n'y a rien. On va prendre les ingrédients. Ça, j'ai déjà pris. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi ça ? Furtilité. Ok. Alors ça, apparemment... Ah merde, je ne voulais pas prendre les crânes. Parce que tu peux interagir avec plein d'objets avec un mod que j'ai installé, mais je n'ai pas l'impression que ça marche. Je regarde les alentours. Les champignons, on le ramasse. L'alchimie, c'est important. Après, le désavantage, ici, c'est qu'en sortant, ça va être aussi un bordel, un peu comme il y avait Ispadon de fer. Je ne sais pas, il y a trop de choix. Bouclier, c'est important aussi, au cas où. Histoire qu'on ait besoin d'une parade. Hop, hop. Alors, on peut faire de l'alchimie, de l'enchantement, mais non. On n'a rien pour l'instant. Je pense qu'on va faire de l'alchimie, par contre, direct. Malgriffonné. Hop, 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 hop. J'ai besoin de ton laboratoire, monsieur. On va découvrir les effets. Vas-y, on va mélanger un peu tout. Frénésie. Vulnérabilité. Nice. Ça, c'est cool. Ok, il n'y a rien. On va s'en aller. Bon, c'est parti. C'est parti, c'est parti, on commence. C'est le début de la galère. Avant, il faut faire nos binds. Tac, tac, tac. On ajoute tout au favori. Sauf ça, ça, on s'en fout. Alors, un, bouclier, deux, doomsday clock. Non, non, on s'en fout. Peut-être jouer destruction pour l'instant. Nictalope, ça, ça ne marche pas. Pourquoi j'ai ajouté ? Je suis bête. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et voilà. Alors, où allons-nous ? Religion. Le meilleur pour les Khajiits. On peut essayer chez Ogorath, en vrai. Chez Ogorath, ça fait des trucs random. Un soupçon de folie aléatoire. Je ne sais pas ce que ça fait. Waouh. Ah oui, on commence déjà avec les faveurs à fond. 139% de faveurs. C'est trop bizarre, Chez Ogorath. Alors, est-ce qu'on peut se choper une pierre rituelle pas loin ? Il y a la pierre gardienne. Il y a la pierre gardienne à se choper. Il y a la pierre de la dame, mais on s'en fiche, elle n'est pas ouf. Il y a une pierre qu'il faudrait qu'on se chope aussi, qu'on ne s'est encore jamais chopée. C'est la pierre de l'amant. Ça file un bonus XP partout. Ça, ce serait mieux que de choisir entre le guerrier, le voleur et le mage. On va sauvegarder. Alors, c'est 3 pour une flamme. Putain, j'entends des bruits chelous. Alors, il y a... Voilà, donc cette cave-là, il ne faut surtout pas que je m'en approche, parce qu'il y a des nobs très bizarres là-dedans. Il y a aussi des squelettes, pas loin, il faut faire attention. Tiens, on peut peut-être aller faire direct la mine. C'est un peu risqué, mais bon, on peut essayer. C'est un cheval gratos ? Ah non, on ne peut même pas le chevaucher. Bon, tant pis. Alors, je sais qu'il y a des spectres pas loin. Oh, il y en a un là-bas. Il y a plusieurs spectres, donc il va falloir sprinter un peu. Wow, c'était quoi ça ? C'était quoi ça ? What ? Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez l'air seul, voici quelques amis. Ah, c'est Shogorath ! Ah, c'est ça le délire avec Shogorath ! Ah, c'est de la merde, en fait ! Ah, l'enfoiré ! Ah, il invoque des ennemis, l'enflure ! Temps froid. Oh, merde, comment ça s'écaille en plus ? Ah, oui, ça craint, en fait, Shogorath, c'est un peu de la merde. Je pense qu'on va changer d'affiliation. Il y a un spectre qui me suit, en plus. Popopopopo ! Lapins au sol m'ont sauvé. Ouais, je ne sais pas. Il y avait même un insecte et tout, un espèce de mille pattes, là. Bon, alors on choisit quoi ? Je pense qu'on va choisir Mage. On va essayer de booster la magie. Oh ! Il y a un look qui... Encore ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le temps. Ah ouais, non, mais Shogorath, c'est... C'est trop chelou, hein. Je ne pense pas que je l'ai apprécié. Il y a un renard, maintenant ! Oh, chef de meute, vas-y, je rentre. Putain, avec Shogorath, il se passe des trucs trop chelous, là. Je n'aime pas du tout. Hop ! Bon, on tente ça, en vrai, ici on connait bien, oh merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe avec Shogorath, c'est vraiment, vraiment bizarre, ok, la technique des rochers, on connait bien, je sais pas, j'ai pris leurs épées, en vrai, on ferait mieux de tout prendre, hein. Hop, si vous pouviez déplacer des montagnes, ça veut dire quoi, ça ? Oh, qu'est-ce que tu fais chez Ogorath, là, putain, il me troll. Putain, oh, la tête, je l'ai dégommé la tête, je crois. Oh, qu'on pourrait y aller, mais putain, c'est dégueulasse. Hop. Je crois qu'on va changer d'affiliation assez rapidement, hein. Oh, en plus, il y a François qui nous déshabille, là, sympa. Putain, c'est roux, ça. Hop. C'est bon, on est habillé, tranquille, ouais, tranquille. Oh, on peut le rusher, hein. Là, maintenant, je crains plus rien, là. Je ne crains plus cet endroit. Vous ne ressentez rien, vous commencez à vous réchauffer. C'est pas de place, hein. Donc, à chaque fois qu'on commence un combat, on a un espèce de buff. Ouf. Il va falloir miner, aussi. Bâton de moindre réanimation, nice. On a des bons trucs, là. Ok. On prend tout ce qu'on trouve comme torche. Qu'est-ce qu'un homme sans connaissance ? Ça veut dire quoi ? Putain, il me dit des trucs, je ne comprends rien. Alors, si je m'éloigne... C'est parce que... Il y a des autres qui ont suivi, aussi. Ouais, c'est ça. Pourquoi... Eh, oh ! Pourquoi je ne peux pas me servir de mon menu favori, là ? Putain, c'est pas vrai. C'est encore une sorcellerie de Cheo Borat, ça ? C'est une sorcellerie de Bethesda, là. Hop. Ok. On n'a plus de magie. Oh là. C'est vrai que les corps, ils crament. Ils peuvent s'enflammer. C'est bon ? C'est bon. On va sauvegarder. Alors, après, c'est un archer qui nous attend. L'archer, ça va être un peu moins évident. On va se le faire beaucoup signer. Et puis après, il va falloir miner tout ça, aussi. Il va falloir une petite pioche. Ok. On peut essayer de le rusher, en vrai. Go. Comment ça ? Je ne vois pas sa barre d'HP. Non, mais c'est encore Cheo Borat, ça ? Oh ! Putain, si on est sorti, je n'y crois pas. Quoi ? Comment ça ? Non ! Oh non, putain. Bon, ben, plus jamais, je prends Cheo Gorat. On aura compris. Cheo Gorat est un... est une P-World. Voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, c'est bon. Hop. Je voyais les FPS du jeu. Bon, ben, encore un de PERMA. C'est relou. C'est relou, c'est relou. Ça allait tellement vite, en plus. Bon. Féminin. Let's go. On alterne. Bon, aujourd'hui, ils n'auront pas survécu longtemps, nos personnages. Là. Alors. Breton, je pense, ce qu'on va faire. Ça, là, gros mode. Du coup, c'est un bug. J'ai compris à moitié ce qu'il s'est passé. Ah, mais moi aussi, je ne comprenais qu'à moitié. Cheo Gorat, il faisait des trucs chelous en combat, là. Je ne comprenais rien. Genre, un coup, on n'avait pas accès à notre menu favori. Un coup, on ne voyait pas les HP des ennemis. C'était un bordel, un foutoir assez ouf. On peut faire une rouge garde, aussi, mais je ne sais pas. On n'a pas fait beaucoup de Breton, jusque-là. Freya, c'est une Breton ? Felicia. Humanoïde. Tiens, Felicia. Ok, go Felicia, à ce moment-là. Bon, c'est parti. Felicia, let's go. Putain, ces archers de mort, aussi, là, qui m'ont trollé, là. Alors, combat ultime, effet de balancement, hop. End times, 40 jours. Attention, un peu à droite. Tac. F.O.C. F.O.C. F.O.D.C. 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 On va tout mettre à 50%. Tac. Et tac. A.Y.E.K.W.I.P. On l'active. On attend qu'il se lance. Ça devrait être bon, normalement. Du coup, on revient sur A.Y.E.K.W.I.P. A.Y.E.K.W.I.P. Voilà, c'est bien. Alors, oratoire, oratoire, machin, flux libre. Tac, tac, tac. merde pas ça tout à 0% voilà violence immersive death on l'active perma 90% c'est ouf quand même qu'on ait une chance de ne pas perma mais après c'était bizarre comment on est mort après c'est peut-être en se relevant tout de suite peut-être qu'on a une chance de retomber au sol je sais pas du tout c'est pour ça qu'on a pas intérêt à se relever direct autant qu'on se fasse prendre notre équipement bon c'est parti c'est parti c'est parti oh impérial bon c'est safe comme départ c'est safe ce qu'il nous faut c'est une armure prêtez serment terminé dans la légion allez voir ok c'est bon il faut aller voir bérand d'ailleurs je me pose la question si on peut attendre devant bérand comme ça il nous fait de l'armure direct parce que là le problème c'est qu'il y a l'exécution magnus arquet finaster c'était quoi déjà le meilleur pour les bretons au pire on prend standar finaster c'est quoi déjà réservation plus rapide debout et plus hante au mouvement ah oui ça c'est sympa ça vous essayez trouver des pierres dressées cueillir les fruits de la nature les bretons ok les bretons ouais vous essayez ça on peut avoir une régène assez forte en ne bougeant pas et si j'attends une heure c'est bon oh là là il attend l'exécution revire allez tue le c'est qui lui bon allez viens de tuer crostage minime pied impérial on va ajouter aussi conjuration de famille ah oui c'est vrai ils ont cet avantage là les bretons d'avoir direct un familier avec eux c'est vrai que ça c'est vraiment pas mal du tout j'ai envie d'aller voir quelque chose parce qu'en fait il y a des PNJ qui vendent des spells très spécifiques sauf qu'il faut que je trouve ces fameux PNJ justement et je sais pas où ils sont c'est pour ça normalement c'est des prêtres tout ce qui est prêtres d'arcade trucs comme ça ils peuvent te vendre des sorts mais jusque là j'en ai pas trouvé un seul on va fouiller un peu les environs peut-être là-dedans non alors je sais pas pourquoi c'est traduit c'est pas traduit je veux dire Stia non il ne propose pas de spell alors il faut aller voir ah oui c'est vrai qu'elle tombe des 9 divins aussi on peut prendre le buff d'Akatoch pour le boost d'XP et ça c'est pas mal attendez 9 divins c'est où c'est par là je crois alors ah peut-être qu'il y a les prêtresses aussi qui vendent des sorts ce serait cool tiens c'est qui lui ah parfait oh excellent en plus c'est des sorts de paladin enfin de templier c'est comme ça que ça s'appelle normalement le lanceur régénère sa santé donc il a 102 trolls c'est cool il a feu solaire feu sacré oh trop bien on peut peut-être s'acheter un spell enchant des attaques puissantes pendant 60 secondes pour qu'elles infligent pour qu'elles infligent 10 points de dégâts de feu et solaire ok il y a aussi exécution je me rappelle de ça au roi de puissance lanceur et ses alliés vivants ou non inflige 43% de dégâts supplémentaires putain c'est énorme relâcher pour une explosion qui inflige 20 points de dégâts de feu ah oui donc c'est un sort que je laisse canaliser en fait et si je le lâche je fais une explosion ok intéressant il faut ça créer enchant des attaques puissantes pendant 60 secondes pour qu'elles infligent 10 points de dégâts de feu et solaire pourquoi pas prendre ça je me dis pour commencer ça peut être cool ou feu solaire boule de lumière solaire infligent oh mort vivant après c'est comme mort vivant bon on ira le voir pour l'espel en vrai soutien c'est quoi ça les alliés vivants ou non reçoivent un bonus de 32 points à toutes leurs compétences pendant que vous vous concentrez excellent excellent la gosse il faut ça créer let's go on va l'ajouter à nos favoris donc comment ça marche genre ah merde ça merde des fois ça bug c'est chiant voilà voilà c'est bon ok et donc là si je fais une attaque puissante 60 secondes ok ça fait pas d'effet sur rien on verra sur un mode Akatoch j'ai besoin d'Akatoch et de sa bénédiction absorber les âmes de dragons ne jamais être vus en commandant des climes les sorts et attaques contre les dragons sont plus efficaces ouais mais bon le dragon de début il est tellement puissant ça va être chaud il faut que je nerfe ça après le stream il faut que je nerfe les dragons direct je veux la difficulté vanilla je veux pas qu'il soit abusé du cul il y a vraiment pas le temps 40 jours pour finir le jeu c'est bon quoi alors est-ce qu'on prend une armure lourde une armure légère je me dis une armure lourde parce que là on a pris une bénédiction enfin pas une bénédiction mais on a pris une faveur divine où on augmente notre régène en ne bougeant pas beaucoup lourd monsieur voilà parfait au final ça va être elle la paladin hop voilà c'est bon parfait alors 1 on jouera même conjuration aussi pourquoi pas alors qu'est-ce qu'on va conjurer j'en sais rien tac 2 donc feu sacré 3 flamme 4 on a beaucoup de bind là dès le début oula non on va faire plutôt soin feu sacré non flamme feu sacré parce que c'est un buff et familier en 6 parfait voilà nickel alors maintenant ce qu'il nous faut c'est une tente est-ce qu'on peut avoir un follower ici je ne crois pas on ne peut pas avoir de compagnie bonjour je veux je veux je veux je veux une petite tente parfait on avait juste assez en plus on n'aura peut-être pas assez pour s'acheter après une une marmite 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 est-ce qu'elle en a déjà ah si elle en a on a 3 ah merde un PO je ne vais pas vendre mon crochet tiens on va vendre ça ça et ça marmite voilà c'est bon chais un PO tranquille on a toujours de la marchandise nous par contre on n'a pas assez de PO pour voyager ça c'est compliqué ça on n'a pas assez de PO pour aller à blancherive on va trouver en chemin est-ce que je fouille les poches non ça va être chaud eh t'as rien vu ok elle est rentrée dans son état citoyen citoyen 53% bon antispation merde merde je veux bien rendre l'or je veux bien attends on va peut-être tenter merde on a déjà 50 PO là on a combien d'or là on a réussi non on n'a pas réussi à en toper fait chier merde bon ok on va ah non on sera obligé d'aller en prison du coup oh merde monsieur oh let's go putain il me manque 2 PO 2 PO et on peut sortir d'ici putain un PO un PO s'il vous plaît oh mais de toute façon je peux vendre au pire je vends un ingrédient d'alchimie encore un PO ouais oh la la t'inquiète on va l'avoir ce PO ça va mais non vous ne me connaissez pas hop on ramasse les fleurs allez un PO un PO un PO ça passe ou pas ? non on va pas je pense on va pour réussir ah mais ne déshabille pas le jeu là putain merde calmez-vous monsieur là oh il se fait agresser il se fait agresser alors que c'est moi qui ai fait un cri bon il m'a encore déshabillé le jeu c'est relou alors si je me fais déshabiller à chaque fois c'est parce qu'en fait souffle givre il applique une stat sur les équipements et de ce que j'ai compris pour qu'il applique cette stat c'est en fait la stat de couverture et cette stat de couverture en fait ça te permet en gros de résister au froid si t'arrives par exemple au nord de bord de ciel où il fait très froid t'as des blizzards de partout bah en fait cette stat là elle va être déterminante pour survivre au froid ou pas quoi tu vois non je regrette je n'ai jamais eu un il y a un livre je n'ai pas eu de nouvelles depuis un an je n'ai pas eu de nouvelles je n'ai pas eu de nouvelles c'est très délard de votre part on va vendre juste un ingrédient et puis après on se casse vas-y on va vendre on va en vendre deux allez comme ça on est large allez c'est parti partons pour l'aventure j'ai voulu looter celui qui s'est fait couper la tête mais au final c'est pas très warsite allez direction Blanchrive là cette fois-ci on va chercher Sven Sven ne survivons je souhaite la bienvenue je t'ai rétré botte de pare-foudre ouais non on va on s'en fiche je ne sais pas c'est une manie moi que j'ai de toujours regarder s'ils ont les Khajiits mais au final on s'en fiche tant qu'on n'a pas l'argent temps froid voilà tu vois oui Blanchrive ah c'est que 20 pièces d'or oh le con je croyais que c'était 50 moi vu que c'est un peu loin on va chercher Sven au pire ah bah non on peut faire la mine avec Sven normalement il n'y a pas de problème elle aussi elle serait utile mais bon il faut se la faire au point et en légendaire il n'y a pas moyen elle est trop forte peut-être avec un Khajiit je ne sais pas il faudrait essayer ah il y a le géant il y a le géant à frapper aussi parfait ça pour commencer on va booster les stats alors j'espère qu'on ne va pas se faire tuer aussi oh merde c'est pas déjà mon spell on a vraiment des dégâts supplémentaires non ? voilà donc ça ça a donné un peu de XP ah si je le vois brûler un petit peu il prend des dégâts ouais bon après on ne voit pas beaucoup ça a aussi la destruction aussi c'est vraiment bon c'est vraiment je serai des meubles Putain mais fais pas ça Farcast ! Putain on est con celui-ci Si je lui mets un coup à face à une bonne info C'est vrai que j'absorbe aussi la manzu moi On va booster la destruction Oh shit ! Putain je vais du cul ! Oh ! Putain je l'ai paré en beau moment Après je suis pas mort normalement Faites vos pervers ! Merde il y a une question Merde il y a une question Oh blache il a volé ! Oh putain ! Oh non ! Non ! Ca va il me prenne pas mal C'est un temps de vent en poids c'est vraiment renou quand même C'est un tas de plus vite comme ça Une fois qu'il se plait bien c'est que ça booste le stade l'autre fois qu'il faut lier Toujours sur nous ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon bah on aura eu quelques petites stats avec ça, c'est cool ! Là on va aller chercher Sven ! Oh la la, trop haut ! Hop ! C'est parti ! Voilà ! On ramasse ! Affaires impériales, poussez-vous ! Ah merde la flotte ! Merde ! Bon c'est pas grave ! On ira voir à la taverne de Rivebois ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est pas un cheval ! On va voir que je connecte mon câble là ! Je vais enlever ça ! Ça va pas crash non ? Hop ! Je connecte juste mon casque vite fait parce qu'il fait du bruit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Go la taverne ! On va aller choper de la flotte ! On va choper Sven aussi. Et on va faire la mine. Tiens, bientôt niveau 3 d'ailleurs. Cool. Ça nous aura donné un level free, le géant. Tch, tch, tch. Hummm. Bien. Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire. Bien entendu. De l'eau. Voilà. Est-ce qu'on a une armure pour Sven? Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'on n'a rencontré personne jusque-là par le géant. Oh merde de con. Camilla, Camilla, Camilla. Je n'ai pas ici. Et moi non plus. Je n'ai pas de Fendal. et voilà c'est parti hop Sven allez viens avec moi je crois que c'est bon on a plus qu'à boire de la flotte et c'est parti voilà let's go il nous suit ? alors il a toujours il a qu'une dague après c'est vrai que nous ce qui nous avait posé problème la dernière fois déjà je vais prendre une hache de bûcheron aussi s'il y en a une de dispo il n'y a pas de hache de bûcheron ici ah non c'est là-bas je crois si vous avez posé problème c'était les loups sur la route on va essayer de les skip on ne va pas faire la même erreur que la dernière fois parce qu'il y a des loups qui peuvent one-shot de toute façon on a un loup aussi nous donc j'y pense je ne sais pas qui est là c'est qui ? ah c'est un voleur merde ça par contre ça craint il faudrait qu'il se fasse plaquer au sol c'est un assassin je ne sais pas trop qui c'est oh merde c'est un voleur qui t'agresse à vue je ne sais pas où prends ce que tu veux je me charge des rubis il y a une qui donne ses opinions comme ça alors que personne n'a demandé allez hop allez meurs c'est bien oh non il est mort Sven est mort non oh la la une qui Sven est un gros fragile dans cette playthrough oh par contre non mort familier c'est toujours une valeur sûre BAM saloperie armure de maître de guilde what attends t'es sérieux quoi ah ouais le jeu il est comme ça oh la vache putain j'ai flippé oh putain s'il avait survécu j'aurais pu lui filer oh la la Sven oh merde ça craint quand même bon bah ce sera pour le prochain follower putain la luck oh merde ça par contre ça craint de ouf on va passer par là je me fais pas de loup sans Sven je me fais pas de loup sans Sven non il se passe des fois ça met du temps mais il y a combien de loups là il y a combien de loups ah ouais d'accord il s'est fait buter l'autre oh la la vite 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 ouais je viens tuer le maître de la guilde chaud on a esquivé la meute de loups énorme qu'il y avait devant la mine on s'en est plutôt bien sorti ah merde je peux hop je mets juste un pouce de magie dans l'air tour c'est marrant des fois le spell fonctionne pas c'est bizarre oh joli oh la il trippé hop bon là on a perdu dans cette mine contre un archer mais après le reste des bandits c'était plutôt simple ah elle était là la pioche c'est vrai mais c'est pour ça qu'il était aussi vénère en fait c'est vrai qu'il pouvait one shot avec son arc remarque les archers en règle générale ça fait pas de cadeau mais lui c'est vrai qu'il était un peu chaud adulté après le familier c'est assez huge au début du jeu il faut le reconnaître on va les cramer non je suis pas en sérieux non je mets des gamins famille non je mets des gamins ben non c'est un peu inexact on devra pas les tripper avec ceux qui m'ouvrent on devra lui percer la gueule les loups c'est op le familier là tout début du jeu c'est carré des culs oh qu'est-ce qu'elle a fait ah elle a trébuché ça c'est cool ça alors on va piocher où est-ce qu'il y a un minerai filon ah oui tiens un truc qui serait bien c'est de jouer avec une robe bon on aura moins d'armure mais après on aura de la bonne régen je pense conjuration ouh pas mal ça commence comme ça le jeu ce qu'il nous donne là la ciné let's go let's go tiens qui est-ce qu'il y a tu lui oh la 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 il y a l'archer tout là bas vas-y 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 mon petit c'est peut-être un requin un coup l'archer ok il focus le loup toujours merde putain j'arrive pas il me bloque le passage oh joli c'est ce c'est ce parcher de mort qui nous avait buté la dernière fois voilà c'est bon signe quand on arrive à se faire cette mine c'est bien parti ok on va prendre de la bouffe hop bon après il ne faut pas trop qu'on remplisse non plus parce qu'après on aura des problèmes pour vendre ou pour se déplacer aussi ok ok tac pioche pioche nice nice tutututututuche un petit peu de vigueur bon je pense qu'on va faire un pont un pont un pont je pense qu'au début le mieux c'est de booster booster la santé alors il y a aussi la guérison qu'il va falloir qu'on booste puisque là on booste toutes les écoles de magie j'ai envie aussi de mettre un pont dans l'armure lourde une main aussi on a beaucoup on va gore mieux en lourde il faut être tanki on va prier d'ailleurs à chaque fois qu'on finit un truc il faudra prier ah mais no en faveur de Finaster ça augmente assez vite Finaster finalement je ne sais pas on va peut-être oublier les filons non c'est pas grave on s'en va alors j'espère que les loups ils ne nous attendent pas la sortie donc après go Fayez ah non go les pierres gardiennes quoique ça va être chaud avec les loups putain je me méfie des ouf j'ai envie d'aller aux pierres gardiennes mais j'ai peur que ce soit trop l'embrouille ok on fatigue c'est pas grave je ne sais pas où ils sont ok il y a un truc qui m'a agressé je ne sais pas ce que c'est ok c'est toute la meute de loups pierre du mage ah c'est bon ils ont abandonné bon bah parfait au pire go Anise c'est ce qu'on avait fait avec l'otard on avait fait je crois qu'on avait fait même Anise avant d'aller à la mine donc c'est ce qu'on va faire en vrai surtout l'eau elle est pas si froide donc nickel on a misé qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait allez allez on la tue on la tue oui on la tue on la tue Voilà, les bruits qu'on entend, ça fait un peu too much quand même, à des endroits dis donc ça arrête pas de spammer, genre là, un peu relu, mais bon, peut être nerf tout ça. Je vais peut être garder ma robe pour l'instant. Est-ce qu'on dormirait pas chez Anise ? Le problème c'est qu'Anise caille chez elle, vu qu'il n'y a pas de feu, c'est pas terrible. C'est assez mal isolé, vous voyez. Ok. Merde, pourquoi j'ai pris ces pauvres fonds qu'on s'en fiche. C'est qui ça, le barde ? Alors, il faut se méfier aussi de ce qu'on voit à l'horizon. C'est un twisto ? C'est qui ? Ah ok, c'est le barde. Oh merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un loup ? Je sais pas ce que c'est. Réfigurer, c'est pas une amélioration dans le contre-coup, là. Alors aprèsijez. faillaises. Est-ce qu'on dort à la taverne ? Bof, ça nous ferait dépenser 10 PO pour pas grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est camper vite fait. Faire un petit feu de camp et repartirons ensuite après avoir dormi un petit peu. Il y a un lapin mort. Alors pourquoi je vois des trucs ici ? Je vois un pressmarker mais je ne sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas donc brisé ? Suivez le lièvre. Oh non, 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 pas le temps. Je ne sais pas pourquoi. Il faut suivre le lièvre mais ce ne sera pas pour tout de suite. Fui. Allez, meurs, saleté de doux. On va le crâner. Oh, ils font chier. Bon, on va dormir ici. Let's go, let's go. faire du feu. Déjà, ramasser du bois. Hop. Voilà. On va faire un autre feu. Feu de camp, let's go. On va faire en rapide. Placer ici. Est-ce que je peux faire du feu tout de suite, là ? Faire du feu silex. Ah ! C'est bon. Parfait. Tiens, on peut même faire du lapin qu'un coup. Let's go. Oh, je peux en faire plusieurs. Il faut ramasser plus de bois maintenant. Non. Bon, plebousse. Merci pour le raid. Salut, salut. Merci, merci. Bienvenue sur le stream. Hop. Hop. Tac. Voilà. Alors. Salut, salut. Bonsoir, bonsoir. Salut à tous. Comment ça va ? Hop. Je vais... On va camper. Tac. Tac. Je vais préparer la tente juste ici pour la mettre là. Et on va pioter. On va pioter. Ça va super. Et toi ? Bon, moi, ça va super également. Petite session sur Skyrim ce soir. Un peu survival horror. Un peu. En tout cas, c'est l'esprit que j'essaie de dégager. J'essaie de dégager l'atmosphère, je vais dire. Que j'essaie de dégager avec ma mode liste. Voilà, voilà. Po, 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 po. Ah ! On a encore un... On a encore un cheval gratuit. Mais c'est bizarre, ça. Pourquoi on a ça ? C'est fou. Et toi, du coup, Pamplamousse, tu as un joueur de Skyrim ? Joueur, joueuse ? Elle est maintenant. Je ne sais pas. On va démonter la tente. Et ça, on va te détruire. On va ramasser les champignons. Important pour la chimie. Oh non ! Ma pluie qui bug encore ! Oh là 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 ! Ouais, du coup, j'ai ce bug-là où il ne peut que d'un seul côté. Du coup, il y a un moyen de corriger. C'est jeu Quick Save. Je me mets en troisième personne. Et je recharge. Non, 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 ça devrait aller mieux. Mais bon, c'est un peu chiant à tout le temps faire cette petite manip. Un peu relue. Et donc voilà, là, c'est... Là, c'est réparé. J'étais sur Skyrim. Je viens de finir la quête principale. Je suis à nouveau couvert du jeu, donc c'est seulement difficile. Ah ok ! Seulement difficile après une deuxième playthrough. Ça va, je dirais. Moi, une deuxième playthrough de Skyrim. Je me rappelle la deuxième que j'avais fait. Je suis resté en novice. Ça va ! Tu te risques un petit peu, là. Allez, go Fayez ! Et du coup, cette redécouverte, t'apprécies. T'as un peu de nostalgie et tout ? Ou alors, c'est... Ou alors, c'est... Ouah, ça va. C'est pas la redécouverte du siècle, mais bon. C'est amusant, quoi. C'est pas la deuxième. J'ai commencé plein de fois. Ah ok, d'accord. T'as jamais fini. Tu faisais le contenu secondaire, en fait, quoi. Jamais la quête principale. Ouais, moi, c'était pareil, aussi. J'avais commencé par faire les compagnons... La toute première, si je me rappelle bien. J'avais commencé par les compagnons. Après, qu'est-ce que j'avais fait ? Bah, je l'avais terminé. Euh... J'avais fait les quêtes à Markhart, aussi. Et puis, je crois que j'avais arrêté, pour recommencer encore un autre perso. Ouais, j'avais pas trop exploré Skyrim, au début. Par contre, c'est quand je me suis mis à modder, où là, j'ai pas mal pensé le jeu. Euh... Merde, qu'est-ce que je fais là ? Mince, 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 mince. J'ai rien à faire ici. Toujours les quêtes secondaires. Après, pas mal d'heures, j'arrête. Et puis, j'oublie où j'étais. Donc, je recommence. C'est le problème d'open-board. Ah bah oui, ouais. On revisite assez souvent, euh... Ce qu'on a... Ce qu'on a fait. Sérieux ? Où souhaitez-vous aller ? Euh... Tu... Tu le faillaises. Montez, nous partirons. Ouais, puis, quand tu connais pas le monde, forcément, bah... Tu sais même pas ce que tu fais là. Tu... Tu... Tu regardes les PNJ, tu parles un peu à tout le monde. Tu essaies de faire connaissance, et euh... Au final, bon bah... Si t'as une quête à prendre, tu l'apprends. ... Après, euh... C'est complètement différent de connaître le jeu, quoi. Quand tu connais le jeu un peu, là, après, euh... Tu sais où sont les objectifs et tout. Là, par exemple, je joue en légendaire, si tu veux. Et euh... Je joue avec le permades. Et euh... Sachant que mon jeu est très dur. En plus de jouer en légendaire, j'ai des modes de difficulté. J'ai aussi des niveaux monstres, des trucs comme ça. Tu vois, ton... Ton Skyrim, il ressemble... Je pense pas qu'il ressemble au mien. Parce que le mien, il y a quasiment pas d'arbre. Euh... Il y a très peu de vie sauvage. Parce que, bon, euh... Le contexte de ma mode list, c'est... Comme si euh... Il y avait une espèce d'apocalypse. Avec euh... Des morts vivants et tout. Euh... Limite, ça n'a rien à voir avec Skyrim. Bon, après, ça reste le Skyrim, mais euh... C'est un peu modifié, quoi. Il y a toujours des dragons. Il y a... On reconnaît... Voilà, tu as toujours les mêmes flores, les mêmes lieux à découvrir. C'est juste qu'après, euh... Il peut y avoir des surprises. Et du coup, euh... Ce que je disais, c'est que euh... Mon Skyrim, je joue en légendaire avec le permadesse. J'ai aussi 40 jours pour terminer euh... La quête principale. C'est pour ça que là, actuellement, j'essaie de... De faire des petites strats. Jusque là, je rush les mines. J'essaie, en quelque sorte, de farmer des minerais. Pour euh... Craft une armure assez puissante, euh... Le plus rapidement possible. Faire beaucoup d'alchimie aussi. Beaucoup d'enchantement. Et euh... Et après, si possible, Commencer à... A taper du dragon, quoi. On va essayer. Donc là, par exemple, j'arrive dans une deuxième mine qui peut être assez abordable à notre niveau. Il y a que des araignées dedans. En plus du permadesse, j'ai aussi donné le permadesse au compagnon. C'est-à-dire que là, j'ai recruté Sven. Sauf qu'il s'est pris une grosse roust. Et du coup, bah... Tant pis, quoi. Il est mort. Je ne peux plus le ressusciter. C'est fini pour lui. Donc, il va voir que je me débrouille tout seul, à nouveau. Donc, euh... Donc, voilà. Ça va être compliqué. Ah oui, euh... Je dois prendre la quête. Remarque. Après, ils vont se coucher. En vrai, c'est pas si important de prendre la quête. Parlez-moi de la mine. Euh... Vas-y, parlez-moi de la mine. Ah merde, il s'en fiche, lui.